Donc là, on accueille Jeanne Choquette qui est là pour nous parler, entre autres choses, de la journée nationale de l'audition et Jeanne qui est présidente du conseil d'administration d'audition Québec. Bonjour Jeanne. Allo Michel, ça va? Très bien, toi? Ça va super bien. Good. Qu'est-ce que c'est que la journée nationale de l'audition? Oui, c'est une journée en fait, nous à Audition Québec, c'est sûr que notre clientèle, nos membres, les gens à qui on s'adresse en premier, c'est des personnes malentendantes ou devenues sourdes. Mais on fait une exception avec la journée nationale de l'audition. C'est vraiment une journée pour sensibiliser le grand public à l'importance de prendre soin de sa santé auditive pour ne pas devenir malentendante. Alors, on a, ça fait quand même depuis 2017 que ça existe, ça a été mis sur pied par l'ordre des audioprothésistes et par la suite, Audition Québec a pris la relève et depuis 2021 qu'on l'organise, elle a été officialisée par l'Assemblée nationale du Québec en 2019. Donc, c'est toujours le premier mardi du mois de mai. Et le mois de mai au complet, c'est le mois de l'ouïe et de la communication. Donc, cette année-là, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent, pas juste à Audition Québec, mais nous, l'expérience nous montre que c'est bien beau un jour de semaine, mais c'est pas la meilleure façon de rejoindre le grand public. Alors, on a décidé de le faire, de fêter ça, de célébrer ça, de souligner ça en deux temps. Donc, le mardi 7 mai, ça va être en virtuel, ça va être sur Zoom, donc n'importe qui au Québec, n'importe qui sur la planète, en fait, va pouvoir assister. Il va y avoir le dévoilement d'un sondage, les résultats d'un sondage qu'on a commandé à la firme Léger sur la santé auditive des Québécois. Et donc, ça va être notre cérémonie d'ouverture. Il va y avoir un mot de Lionel Carman, il va y avoir les présidents de l'ordre des audiologistes, de l'ordre des audioprothésistes, de l'association des ORL, donc, et on dévoile le résultat de ce sondage-là. Et le thème de la JNA cette année, c'est l'impact du bruit récréatif. Je parlais avec Martin Deschamps, je serais curieuse de savoir s'il se protège quand il joue de la musique. Et c'est justement le thème de notre journée. Donc, la musique, les concerts, la chasse, les sports motorisés, c'est tout ce qui est sport et loisirs récréatifs, mais qui est bruyant et qui peut endommager le oui, et souvent de façon permanente. Alors, on veut vraiment, on ne veut pas faire peur aux gens, on ne veut pas les faire se sentir coupables, mais on veut les sensibiliser à ce qu'ils prennent soin de leurs oreilles, de leur oui, parce que c'est précieux. Ça me fait penser, ceux qui regardent l'émission via Facebook Live, j'ai moi-même des écouteurs. Oui, ça aide techniquement, mais heureusement, je n'ai même pas mes écouteurs trop forts. Non, exactement. Sinon, je peux me blesser l'oreille. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je peux endommager mon oreille si j'ai la musique trop forte. Exact. Alors, justement, le premier, on aura trois panels le 7 mai. Et le premier, c'est ça. Ça va, en fait, c'est carrément un atelier de formation pour les musiciens, pour les techniciens de scène, pour tous ceux qui gravitent et pour les spectateurs qui vont écouter des concerts. Donc, ça promet d'être vraiment intéressant. Dans l'après-midi, alors ça, la cérémonie d'ouverture, c'est à 9h30. À 11h, c'est la musique. À 14h, les jeux vidéo, parce qu'on sait que les jeux... Même problème. C'est ça. Même problème. Il faut faire attention. Et à 19h, et ça, on s'attend à avoir beaucoup de monde, c'est les chocs acoustiques et les conséquences. Donc, les aquifines, l'hyperacousie, l'hypersensibilité au son, l'hypersony. Moi, j'apprends des choses. On a préparé le panel avec les experts, puis c'est quelque chose. Personnellement, je viens d'entendre les 3-4 mots que tu as dit, là, puis on comprend à peu près rien. C'est ça. Donc, les gens qui seront là en soirée le 7 mai pourront expliquer c'est quoi ces fameux mots-là qui sont un peu compliqués, on va dire. Exactement. Comment les prévenir, puis comment les traiter, malheureusement, quand il y en a. Et on est très fébrile parce que le samedi suivant, donc le 11 mai, on va être au Centre des sciences de Montréal pour une journée vraiment, une journée complète. Il va y avoir plein d'exposants. Tout ce qui s'appelle santé auditive va être sur place. Il va même y avoir un cirque ambulant qui va nous faire des... Oui, des numéros. Il va y avoir le lancement d'une trousse pédagogique. Ça fait un an qu'Audition Québec, Accoufine Québec, la KEPA, l'École d'orthophonie et de biologie de l'Université de Montréal et le Centre de services scolaire de Montréal. J'espère que je n'oublie personne, je ne pense pas. On prépare une trousse pour les enseignants pour les entraîner à déceler quand un élève a une perte auditive. Et aussi pour leur donner des outils pour enseigner aux enfants comment faire attention à ces arrêts. Ça risque d'être super intéressant. J'imagine que toutes ces informations-là sont sur votre site Internet Audition Québec. Tout à fait. AuditionQuébec.org On va aller tout de suite à l'autre sujet parce que je vois le temps qui file. Tu as essayé plusieurs plateformes, que ce soit Zoom, Teams, puis Meet. Google Meet, oui. Trois, pour voir à quel point l'efficacité du sous-titre est justement efficace. Oui, le sous-titrage automatisé. Parce que nous, Audition Québec, quand on organise des conférences, puis on en organise deux par mois à peu près, des conférences d'information, on embauche un humain, on embauche un sténographe. Et ça, c'est quand même assez complexe comme métier. C'est vraiment un sténographe, comme dans les cours de justice. Ils ont un clavier spécial et ils ne vont pas faire nécessairement le verbatim motamou, quoique quasiment. C'est pas loin. Oui, et ils vont vite. Et ils sont, évidemment, on leur donne de l'information avant. Alors, ils connaissent le nom des gens, les mots un peu plus compliqués. Mais quand même, donc, celui qu'on utilise, Manuel Garand, il est extraordinaire. Et celui qu'on avait avant, Christophe Bolduc aussi, là, c'est des gens formidables. Alors, je voulais quand même comparer, parce que c'est pas accessible financièrement à tout le monde d'embaucher quelqu'un comme ça, parce que c'est quand même assez dispendieux. Alors, je dois avouer que c'est assez spectaculaire, les résultats. C'est quand même, moi, mon préféré, c'est Google Meet. Pour d'autres personnes, c'est pas nécessairement le meilleur, parce que, toutes sortes de raisons, ça serait trop compliqué d'expliquer ça maintenant. Mais le progrès de la reconnaissance vocale et de l'intelligence artificielle est absolument incroyable en peu de temps. Il y a deux ans, là, c'était pas comme ça. Là, le français canadien est reconnu. Il y a encore des bémols, mais je veux dire, c'est assez spectaculaire. C'est sûr qu'il faut parler quand même un français international, là, bien articulé. Mais comparé à ce que je peux voir à la télévision, là, c'est quand même pas mal bon. Effectivement, parce que quand on écoute des émissions à la télévision, moi-même, je le fais, pas parce que j'ai un problème d'audition, mais pour être sûr de bien entendre les mots, principalement en anglais. Puis des fois, tu regardes la traduction, puis on est loin de la réalité. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est très complexe. Moi, je suis une partisane de la reconnaissance vocale. Il y a des stations que je ne nommerai pas qui l'utilisent. Il y en a qui corrigent, il y en a qui ne corrigent plus, parce qu'ils ont coupé les sous-titrages. Ça, c'est quand même un enjeu important. Il faut qu'il y ait un minimum de correction. Quand on parle du direct, quand on parle des émissions préenregistrées, c'est sûr qu'on parle pas de la même affaire. stat ou indéfendable, c'est préenregistré. Facile de faire de quoi de qualité avec des émissions qui sont enregistrées. Bien oui. Versus un direct. Exact. Le défi, c'est vraiment le direct. Des émissions, comme tout le monde en parle, c'est problématique. Puis j'imagine que justement, on va y aller, il nous reste quelques secondes, mais quand tu parles de tout le monde en parle, par exemple, justement où il y a des gens qui s'entrecoupent, de savoir qui parle, puis qui dit quoi, en le lisant, ça doit être infernal. Oui, c'est très, très difficile. Et ils ont un système de sous-titrage qui est quand même assez complexe. Il y a une partie qui est la reconnaissance vocale, puis c'est la machine qui écrit, puis après ça, il y a un humain qui passe par-dessus. Le délai doit être extrêmement long entre les deux. Bien, j'ai su hier que la norme, ça devrait être 6 secondes, mais je peux te dire que c'est plus que 6 secondes. 6 secondes, c'est énorme. Tu sais, tu as envie de tenir 6 secondes. Je lève mon bras, je descends mon bras. 6 secondes, c'est réglé. Et là, non, c'est... Encore comme le tien, c'est... Le tien et d'autres, c'est 6 secondes, c'est infernal. Comment que ça peut être? Oui. Donc, ces résultats-là seront disponibles dans combien de temps et où ils sont peut-être déjà? Les résultats des tests? Oui, des tests. Ah, c'est déjà en ligne. C'est dans le... Déjà en ligne. Oui, c'est la... Vous allez sur le site auditionsquebec.org, vous cliquez sur Sourdine, qui est notre magazine mensuel numérique, et puis ça va être là-dessus. Bien, hey, bonne chance pour votre journée du 2 et du 7 mai. Merci. Non, c'est le 7 et le 11 mai. Ah, le 7 et le 11 mai. Donc, auditionsquebec.org. Voilà. Tous les détails dont on vient de parler cet après-midi. Merci beaucoup, Jeanne Choquette, d'avoir été là. Merci, Michel. À bientôt. Plaisir. Bye-bye. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501